Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais prendre une de mes photos et la décortiquer pas à pas pour vous montrer comment je suis arrivé au résultat final que vous voyez actuellement à l'écran. Il s'agit d'un portrait studio que j'ai réalisé de Kali. Maintenant on va voir comment c'est fait. Je vais commencer par un petit diagramme pour vous montrer exactement où j'ai disposé chaque pièce de ce puzzle. Tout d'abord la base c'est à dire moi et mon moitié, ma modèle en l'occurrence ici Kali et ce sera sur fond blanc. La source principale est un bol beauté qui est situé comme ceci. La petite flèche rouge vous indique la direction dans laquelle il envoie sa lumière. Ensuite nous avons une grande softbox d'un mètre quatre-vingt qui est à peu près perpendiculaire à elle et qui va, vous voyez la lumière revient vers elle, qui va juste déboucher son côté droit. Vous verrez plus tard sur la photo en détail notamment sur la vidéo ce que ça fait. Et ensuite la dernière pièce c'est une stripbox qui va éclairer le fond. Alors pas pour qu'il redevienne blanc mais pour qu'il soit gris plus clair et que je puisse mieux contrôler la nuance de gris que j'ai envie pour que ça matche mieux avec mon modèle. En effet, vu la position du bol et du modèle, le fond blanc sans éclairage supplémentaire donne un gris assez foncé qui, je trouve, ne me détache pas assez mon modèle du fond. Je vais maintenant vous montrer une petite vidéo qui va vous expliquer tout ça en situation réelle pour que vous puissiez mieux comprendre. Vous voyez donc de ma position, vous voyez le modèle, Kali en l'occurrence, avec ses bras qui déterminent une partie ombre sur son visage. La source principale, notre bol beauté orientée vers elle. Ensuite, nous avons ici sur le fond notre grande softbox à 45 degrés, perpendiculaire à ses épaules. Et pour le fond, nous avons notre stripbox qui permet de bien contrôler la nuance du gris que l'on veut sur le fond. Et vu de derrière, vous voyez la position du bol beauté par rapport à elle. Le fond, c'est la façon de l'on veut sur le fond. le résultat de notre photo ce que vous voyez à l'écran a été basiquement développé dans capture one et puis ensuite juste quelques retouches cosmétiques dans photoshop pour avoir le résultat final j'ai pris donc cette photo que j'ai passé en noir et blanc avec un petit mélange noir et blanc qui est fait ici en dessous ensuite j'ai juste joué je vais vous faire un reset temporaire au niveau de l'onglet exposure de capture one juste pour ajouter un petit peu de contraste j'ai joué avec les ombres les hautes lumières les blancs et les noirs ou juste déboucher un peu plus les ombres et donner un peu plus de caractère à la photo ensuite j'ai rajouté une petite vignette comme à chaque fois maintenant vous commencez à savoir que j'en mets très souvent voyez le but étant évidemment de ramener l'attention sur son oeil et la partie la plus claire de son visage ensuite j'ai rajouté un petit calque pour foncer je vous affichais le masque comme ça vous le verrez bien mieux voyez ici c'est juste pour foncer les légèrement diminue la luminosité de son bras pour de nouveau concentrer la l'attention plus sur son visage la position de son bras comme je disais tout à l'heure et que bonne beauté crée une ombre plus sur la partie gauche c'est ce qu'on veut et la grande sauve box permet d'avoir les ces petits détails de lumière qui ici sur tout le côté ce qui permet que ce soit pas trop noir au niveau de l'ombre et donc on a quand même tout le détail du visage mais moins plus moins clair que la partie éclairée par le bol mais pas trop vous le suive malgré que ses bras bouche cette partie là par rapport à la sauce principale ensuite j'ai rajouté un peu de clarté juste sur l'oeil et sur les lèvres pour rajouter un peu de peps à la photo et la dernière étape c'est juste je trouvais le blanc de l'oeil un peu trop clair et donc je l'ai foncé légèrement très très légèrement pour que ça attire un peu moins l'attention et voilà la photo finale qui était exporté j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé et vous aura donné quelques idées si c'est le cas n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo où je vais de nouveau vous expliquer une photo de a à z à bientôt ciao